Tous les Français restaient chez eux, n'allaient pas travailler, et qu'ils arrêtaient l'économie pendant un mois. Vous en pensez quoi de ça ? Le pouvoir serait rendu au peuple ? Je suis désolé, moi je suis un fan de Bernard, et je l'ai bien connu autrefois. Moi Bernard, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et on a eu beaucoup de débats dans ce sens, notamment à Marseille, mais bon, passons, ça doit être une autre histoire. Oui, un blocage économique du pays, je peux vous garantir que oui, ça ferait peur aux politiques, mais ça c'est une évidence. Ça c'est clair. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Ça c'est clair. On l'a vu, regardez, vous ne sortez pas. Vous l'avez vu, vous avez un petit exemple pendant le confinement. Ceux qui voulaient se faire contrôler, c'est ceux qui sortent. Vous ne sortez pas, vous n'êtes pas contrôlé, les filles, on peut ne pas s'abonner chez vous. Donc oui, blocage l'économie ne serait que pendant, même pas un mois, vous le faites pendant 15 jours, c'est mort. Je vais vous le dire, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de photos. Vous savez pourquoi on dit ça, je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes dans la franc-maçonnerie et je pense que vous avez assez de lumière pour cette question de l'obscurantisme. Aujourd'hui, le peuple, il est complètement dans une obscurité, mais incroyable. Il y a un peuple qui est au bord de l'explosion. Vous savez très bien. D'accord ? On a un peuple, et vous avez vu, avec l'intervention Gilets jaunes et autres, les rassemblements, les manifestations, etc. Vous avez vu aussi que depuis quelques années... Il dit n'importe quoi, il dit des trucs que ça ne se dit pas, t'as vu ? Ça ne sert à rien de dire des trucs comme ça pour te faire remarquer. Dis-le dans les commentaires, Larsa. Tu parles des trucs comme ça, ça ne sert à rien, frérot. Respecte ou descend. Je peux continuer, Réna ? Tu redis des trucs comme ça, je te descends. Réna, je peux continuer ? Vas-y, Diana, parce que ça ne respecte pas. C'est Larsa qui ne respecte pas ? Ben ouais. Ah ben, Réna, qu'est-ce que j'ai dit ? Ça a coupé, je n'ai rien compris. J'ai même pas eu le temps de parler. Je vous ai demandé si vous m'entendez, ça a coupé. Il y a des enfants, ils nous écoutent. Et là, tu parles de je ne sais pas quoi, frère. Je n'ai même pas habitué à tirer l'eau. Mais il faut respecter, Larsa. De quoi j'ai parlé ? Dis-moi. Là, dis-le, il n'est autre chose, donc il faut faire attention. Bon, bref. De toute façon, de toute façon, monsieur, je vous parle avec le respect. Vous êtes une personne qui a l'air de bien vous y connaître sur la problématique des Français et des Françaises. Vous savez ce qui est en train de se passer sur le territoire national. Vous savez comment réagissent les députés et les élus quand ils sont dans l'incapacité, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas la baguette magique. Et comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, la franc-maçonnerie, malgré son importance et sa position, et qu'effectivement, ce que vous avez dit, elle est là pour protéger le peuple. Aujourd'hui, on lui a retiré un petit peu aussi ce pouvoir qu'elle avait avant, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que vous m'avez dit. D'accord ? On a une capacité d'influence qui est minorelle. Je trouve très bien, moi, excusez-moi, M. JC3, je vais encore vous poser une question. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que, voilà, vous avez été franc, vous avez été clair avec nous, vous nous avez dit que vous étiez franc-maçon. Ça, j'apprécie. Et comme je dis, Diana, moi, c'est comme le gros, tu sais, quand le gros, il commence à maigrir, c'est que ça sent mauvais. Donc, à partir du moment que tu as la franc-maçonnerie qui commence à arriver dans les lives et discuter avec nous, c'est qu'on commence à toucher au but. Tu vois ? Non, je ne pense pas ça. Je pense que ce monsieur, au-delà d'être franc-maçon, je pense que c'est un être humain. Attends, anarchiste. Anarchiste. Je pense, attends, je pense que cet homme qui vient d'intervenir, je pense que cet homme est conscient de la gravité de la situation, qu'il est conscient. Il est conscient aussi. À la base, il n'a pas le droit de le dire. Si vous voulez savoir, moi, je vous le dis. À la base, il n'a pas le droit de le dire. Oui. Il a été le droit de franchise et il vous l'a dit. C'est vrai. Je tiens à remettre les choses en place. Je suis l'un vrai de vous le dire, monsieur. Chaque formation a le droit de dire qu'il l'est ou pas. Par contre, le serment que j'ai, c'est le secret d'appartenance. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dévoiler qui il est. Mais moi, j'ai la totale liberté, parce que je suis un homme libre, et j'ai la totale liberté de m'exprimer au nom de la formation, si j'en ai envie. Par contre, on ne peut pas m'imposer... En gros, c'est ça, la formation, c'est qu'on n'impose rien à ses membres. Par contre, on a le respect. On a deux serments importants. Le premier, c'est qu'on n'a pas le droit de dévoiler qui il est, s'il ne veut pas que ça sache. C'est la première règle. Le premier serment, dirons-nous. Et le deuxième serment, c'est de ne pas dévoiler les travaux qui sont en loge. Voilà. Ce sont deux règles fondamentales. Par contre, si j'ai envie de vous... Si vous allez faire un tour sur mon nom chez nous, vous verrez qu'il y a beaucoup de maçons qui s'expriment. C'est public, il n'y a pas de souci. Les rituels maçonniques sont publics. Tout est public. Tout est sur Internet. Mais je vais te laver dedans. Le gros problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas... Ce n'est pas parce que nous sommes... Nous ne sommes pas une société secrète, comme beaucoup de gens le croient. Nous sommes une société discrète. Parce que l'histoire nous a montré, sous Napoléon, sous les Allemands, on nous a supprimé nos archives, on a fermé nos temples. Donc, en général, on est plutôt discret. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fondamental. On n'est pas secret. Tout est public. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis, tout est public. Les travaux des loges... Non, évidemment. Je ne peux pas vous dire qu'il l'est. Ça, c'est le cas d'appartenance. Ça, je dois respecter. Monsieur J.C., est-ce que vous avez connu Pierre ? Vous savez, l'ancien cardiologue qui faisait partie de la franc-maçonnerie ? J'en ai des prénoms Pierre. Il y en a certainement beaucoup, j'imagine. Il était de Marseille. Oui, mais je ne peux pas répondre à cette question. Je suis déjeuner. Bon, bref. Non, je voulais savoir si vous étiez du même groupe, en fait. Je n'avais plus répondu à cette question. Ok. Parfait. Ça, en commentaire. Mais sinon, je voulais vous... Je voulais rebondir et lui dire que c'était très bien ce qu'il a fait. Oui, c'est vraiment bien. Ça serait bien. Et que ça serait bien que lui et son cercle, qui est de la progrès, venir nous expliquer un petit peu aux Français... Oui, éventuellement. Est-ce que, monsieur, vous serez d'accord pour, dans les lives de TikTok, venir nous expliquer comme ce que vous avez fait là, maintenant, certaines choses ? Pour remettre... Pour aider les Français, en fait. Parce qu'en fait, quelque part, vous aidez... Comme vous dites, vous n'êtes pas là pour tuer le petit peuple. Vous êtes là au contraire. Ah non, vous êtes lié. Et là, moi, j'avais parlé de Bernard Tapie pour les 12 jours ou un mois de rester chez soi, de... Vous voyez, sans violence, sans rien du tout, en fait, de rester à la maison. Et vous n'êtes pas rentré dans la contradiction. Vous m'avez dit, oui, ça, c'est une bonne idée. Monsieur ? Oui. Oui, monsieur, excusez-moi. Monsieur Jissé, excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit, alors là, sur le commentaire, si vous arrivez à lire, avocats, partis civils, policiers, juges, etc., sont tous en loge. Et vous, vous ne le savez pas. Puis, alors, est-ce que vous pouvez répondre à ça, s'il vous plaît ? Alors, on va faire ça. On parle de francs-maçons parce qu'on parle, effectivement... Je m'excuse d'avoir dit, j'ai essayé d'être très court, d'être très franc-éthique. On parle, effectivement, de maçonnerie, donc, dite spéculative et non pas opérative. Et l'opérative, c'est, par exemple, le maçon qui pose des parpaings. C'est un maçon opératif. Nous, nous sommes issus des tailleurs de pierre, c'est-à-dire, évidemment, dans la philosophie tailleurs de pierre. Donc, on est ce qu'on appelle des maçons spéculatifs. Bien. Alors, oui, je ne vais pas le nier, ça serait quand même pas de mentir. Quand on fait... Il faut avoir quoi pour être initié ? Il faut avoir de bonnes connaissances sociologiques, il faut avoir de bonnes connaissances économiques, il faut avoir de bonnes connaissances littéraires, c'est-à-dire philosophiques. Il faut avoir lu les auteurs parce qu'on va débattre de cela. Donc, on va débattre sur des textes philosophiques. Donc, oui. Et tant mieux, parce que je suis diplômée en droit, donc, si vous voulez, je peux venir vous assister. Ce que je veux dire par là, c'est... Dans le bus de l'université de Paris-la-Sarbonne. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'on dit que la France-Masson est une élite. Ce n'est pas tellement faux. Ce n'est pas qu'on est une élite, ce n'est pas vrai. Ah, si, dans ce sens que ceux qui sont inscrits ont, en général, des instituts supérieurs, effectivement. Je ne vais pas le nier, travaillent à peu près dans les milieux que vous venez d'évoquer. Mais parce que, tout simplement, ces personnes-là, justement, qui sont, on va dire, d'un intellectuel élevé, vont automatiquement rechercher... Effectivement, ils ont des idées. Mais, en gros, ils se disent, mais qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que je la confrontais à d'autres personnes qui ne pensent pas forcément comme moi ? Et peut-être que ça va m'enrichir d'informations différentes. Et c'est ça, on a mentalement, qui fait que, justement... Ah oui, je veux dire, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais oui, effectivement, le plombier qui rentre le soir, il est crevé. Il n'a peut-être pas envie, en plus le soir de sortir, de se taper une heure et demie ou deux heures de réunion parce qu'il est crevé, parce que demain, maintenant, il bosse, parce qu'il a la bonne à la maison, etc. Donc, oui, c'est vrai. Oui, je ne vais pas le nier. Mais les francs-maçons, en général, ont des niveaux d'études élevés. On travaille dans les métiers dont vous avez dit, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres métiers qui sont représentatifs. Mais nous, on a une règle fondamentale en loge. C'est qu'à partir du moment où les portes du temple sont fermées, on est tous frères. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe sociale. Il n'y a plus... Moi, j'ai pu avoir un premier ministre à l'époque, je l'appelais camarade, que j'appelais mon frère en loge comme c'était. Je n'en avais rien à foutre de ce qu'il était. Vous s'agissez quand vous dites... Ah, ça, et toi, tu n'as pas le droit de parler, tais-toi. Eh bien, barrez-vous, allez parler dans un autre live. T'as les fous. Il n'y a pas d'intéressants. Eh bien, casse-toi avec eux, je m'en bats les couilles. Je vais vous montrer, moi, c'est quoi une démocratie. Il ne les a même pas prévenus, en plus. Ta démocratie, c'est ça. C'est ça qui vous fait, Macron. C'est ça. C'est ça qui vous fait, Macron. Je vais vous faire comme Macron. Pas droit à la parole. Voilà, c'est ça qui vous fait. Oula. Je ne sais pas s'il va revenir, ce monsieur-là. Je pense pas. Bon, laisse-t'a. Le jour, je parle. Depuis tout à l'heure, je parle. Il les a fait des sons. Putain, je parle, ils ne m'ont même pas laissé en placer. Ils m'ont pris pour une merde, quoi. Vous êtes des fous, vous. Oula, vous vous êtes pris pour qui ? Vous pouvez être franc-maçon jusqu'à l'année prochaine, hein. On en connaît tous, des franc-maçons. Ce n'est pas le premier franc-maçon qui vient. On discute tous les jours avec des franc-maçons. Mais pourquoi il n'a même pas m'en prévenu ou je ne sais pas, moi ? On fait des sons. Bon, politique, je m'en bats les couilles. Je vais laisser votre heure de politique. C'est bon, laissez-moi tranquille. Oui, c'est ça, en plus. Je pense qu'il est un peu bipolaire. Tout à l'heure, il était normal, comme s'il n'y avait pas de problème et tout. Et là, d'un coup, il s'énerve, il fait des sons. Voilà, allez rejoindre vos groupes de passé. Arrêtez de vous casser les couilles. La vie de ma mère, voilà. Ils sont venus nous faire une dictature. Ça devait toujours les mêmes idées. J'essaie d'emplacer juste une. Ils ne m'ont pas laissé, les gars. Ils ne m'ont pas laissé. Mais tu ne les as même pas dit que tu veux parler, les gars. Il parle, il parle, il parle. Ça fait deux heures qu'il parle. Il parle, il parle, il parle. Le vide clanchique. Pas de promasse au pouvoir. C'est une bizarre, mais elle n'a pas mal pris. Je le trouve, les gars. On est trop bico rire. Il a de la chance, heureusement que les gens, ils doivent enverrir plus que ça. Ils en ont, ils n'ont même pas bien pris. Tu sais, ils vont vous parler de увé. Tu sais que je suis l'anti. Depuis ta live, je les laisse parler. J'essaye d'emplacer une. Ils ne m'ont pas laissé les gars. Ils ne m'ont pas laissé. C'est bon, il y a un moment où on a... Après demain, je vais être fatigué au travail. Rénoza ? Ouais ? Te jure, je ne t'ai pas entendu, moi, à chaque fois. Ben oui, c'est ça. C'est pas toi, Diana. Parce que comme il y avait clash, il y avait anarchistes, il y avait tout le monde qui parlait, il y avait JC. Moi, je n'ai pas bien entendu, sinon je t'aurais laissé. Leur victime. Dès que j'ouvre la bouche, ils parlent. Je n'ai pas le droit de parler, moi, en fait. Dès que j'ai un mot, ils m'attaquent, ils parlent à ma place. Ils parlent en même temps que moi. Parce qu'ils savent que moi, je n'aime pas parler en même temps que les gens, donc je vais arrêter de parler. Parce que moi, je suis quelqu'un de... Tu vois, je ne veux pas parler en même temps que toi. Je ne suis pas un mouton, je ne suis pas une chèvre, je ne suis pas un anion. Je parle en même temps que les gens, tu vois. Donc tu parles, vas-y, tu te laisses. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolée, moi, je n'ai pas entendu, sinon je me serais tuée. Nono ! Nono, il a rigolé. Nono, il a pété de rire. Anarchiste, re-coucou. Re-coucou. Eh, excusez-moi, raisonnable. Je te jure, je ne t'ai pas entendu. Je t'aurais laissé parler. C'est bon, vous entendez quand vous voulez. Non, Wallah, Wallah, Rezonna, depuis tout à l'heure, tu nous as laissé parler. On avait un franc-maçon avec nous, il nous a raconté un peu son histoire. Et voilà, on écoutait, on lui posait plein de questions, on lui mitraille de questions pour savoir ce qu'on pouvait faire, c'est tout. Après, frérot, si tu veux parler, vas-y, on t'écoute. Il nous lève pas la parole, il est là pour faire de la publicité à son parti politique. Tu vois, au bout d'un moment, ça va, on te donne la parole, donne-nous un peu de science. Tu réponds à la moitié de mes questions. Ça fait une heure que tu parles, j'ai posé une question. T'as compris ce que je veux te dire ? Ça fait une heure, il est là, il fait de la pub à son parti politique, il nous envoie voter pour je ne sais pas qui. Et il a répondu à une seule de nos questions. La vie, c'est pas comme ça. La science, c'est un échange. Je te donne de la science, tu me donnes de la science. C'est pas, t'es là, tu m'embobines pendant trois heures et tu me donnes aucune science. C'est pas comme ça. En tout cas, Renosa... Vous lui demandez, il n'a rien, il n'y a rien pour nous. Eux, il n'y a rien pour nous. Il vous l'a dit clairement. On ne veut pas du parti... Il vous le dit parce que lui-même, il répond à des trucs. Lui-même, il répond à... Il répond au carnet. Il ne veut pas vous le dire, il répond au carnet que je vous dis depuis le début. C'est pour ça que j'ai fermé ma gueule. Parce que ça ne sert à rien. Au bout du compte, il va vous dire les mêmes choses que je vous dis moi. Rénauza, moi ce que je pense, je pense qu'aujourd'hui... En gros, il vous dit quoi ? Arrêtez avec Macron, c'est tout. Non, je n'ai pas besoin de rester avec lui. Il n'est pas marié avec moi, lui. Il est marié avec Brigitte. Il n'a pas fait signer contrat de mariage, moi et lui. Moi, je pense que Rénauza, ton live aujourd'hui... Regarde, sans t'en rendre compte, tu as fait un super live. Mais oui, parce qu'il y en a aussi. Et moi, qu'est-ce que je ne sers à rien avec Nono ? Tu sais pourquoi je te dis que tu as fait un super live Rénauza ? Parce qu'en fait, en définitif, tu as laissé parler plusieurs personnes et tu as laissé le franc-maçon parler, ce qui était important. Mais il y en a plein des francs-maçons qui viennent, qui parlent avec nous. Voilà, ça nous a servi dans ce que nous, on pense. Maintenant, désolé si on ne t'a pas entendu, tu as parlé. Oh Allah, moi je m'excuse vraiment. Mais si, je ne t'ai pas entendu. Je t'écoute, vraiment, je t'écoute. Bon, de toute façon, qu'il ait fait un bon live ou pas un bon live, ce n'est pas là la question. La vraie question, c'est pourquoi on n'a pas été assez à l'écoute les uns envers les autres pour remarquer que Rénauza était en train de demander la parole ? Ah, c'est ça, on n'est pas à l'écoute des uns des autres. Et c'est ça, ce n'est pas un débat. Au but du code, ça veut dire qu'on n'est pas des gens civilisés. Et l'autre qui... C'est lui, c'est le premier pas civilisé. Parce qu'il est venu, il a monopolisé la parole. D'un coup, il s'est transformé en directeur du truc. Moins deux, c'est lui qui va donner la parole. Alors qu'il ne répondait plus à aucune de nos questions, si tu calcules bien. Et que c'était nous qui répondait à ces questions au final. Donc, ce n'est pas comme ça. Si chacun répond aux questions de tout le monde, c'est un débat. C'est sûr. Et puis, il faut dire... Tout le monde répond aux questions de tout le monde. Ce n'est pas deux ils parlent, l'autre ils parlent tout seuls, et il y en a, ils n'ont pas le droit à la parole. Par exemple, Larsa, elle n'a même pas parlé. Tellement, je l'ai fait descendre parce qu'il a ouvert sa bouche une fois, il n'a même pas été capable d'aligner trois mots et normal. Il a commencé à dire des gros mots et tout. Ouais, c'est vrai, je l'ai entendu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait descendre. Toi, c'est dommage. Tahiti, salut Tahiti. L'histoire, elle se répète. Il y a eu des génocides avant. Mais tout se répète. Les guerres mondiaires se répètent. Les guerres civils se répètent. Tout se répète. C'était ça que je voulais expliquer. Tout simplement. Renosa, je reste dans le live alors si tu m'acceptes toujours et qu'on arrive à parler en bonne intelligence, moi je veux bien rester. Tu veux faire quoi ? La question, je t'ai posé une question, tu ne veux pas répondre. Dis-moi. Pour qu'est-ce que c'est le problème ? Tu veux faire quoi ? Dans tout cas, tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que les gens, tu vois, que toute la France… Toi, tu as dit, moi, je préfère partir. Toi, tu pars. Il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont partir. Ouais, il y en a plein qui partent. Voilà, il y en a plein qui partent. Moi, je dis que ce n'est pas la bonne solution. Je dis que la meilleure solution, c'est de rester et de faire ce que Bernard Tapie nous avait proposé. C'est de se mettre tous à l'arrêt pendant un mois si les gens sont capables. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'y arrivent pas, tant pis. Il suffit juste de…